Tu savais qu'il y a l'intégrale de foot de rue sur YouTube en accès totalement gratuit. Ouais, on va parler un peu de foot aujourd'hui, mais ça va être chouette et t'inquiète, on parlera d'autres trucs. Bonjour à toi, on est jeudi 2 mai et tu regardes l'actu réfractaire, l'émission qui n'existe que grâce à ses abonnés. Et hier, on fêtait nos 5 ans, alors si tu peux te permettre de nous faire un petit cadeau, et bien c'est le moment parce qu'on est en plein financement participatif, tu peux nous faire un don sur notre page et l'OSO qui s'affiche juste là. Merci ! Ah oui, et pense à t'abonner aussi. Hier, c'était le 1er mai, la fête du travail. Ok, ok, je reprends. Hier, c'était le 1er mai, la fête internationale de la lutte des travailleurs. Et il y a plein de choses à dire, et nous allons commencer hors de Paris. On va parler de Guingamp, où d'après notre reporter sur place, et bien c'était sympa. Selon lui, je cite, c'était une belle excuse pour parler aux copains et filmer les rues stylées de Guingamp. Je vous laisse deviner qui était le reporter. Moi, j'étais à Morlaix, c'était grave sympa, il y avait une bonne ambiance, grâce à la chorale évidemment, et aux clowns, et aussi à la présence de l'assaut France-Palestine-Solidarité qui était en nombre. Par contre, j'ai pas compris, il y avait des voitures de shérif, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Les dentaires révoltés, fidèles à eux-mêmes, nous proposent un best-of des tags de la journée. Ouais, malgré le fait qu'ils ne soient pas bretons, ils ont quand même des qualités, ces dentaires. Les strasbourgeois du célèbre collectif On crèvera pas au boulot, ont fait une Guingampèze, une marche avec des chars et de la musique. Une belle ambiance qui a transformé cette manifestation en une belle petite fête. Bon, ça vaut peut-être pas à nos carnavals, mais c'est pas mal. Maintenant, allons à Paris. Des manifestants sont venus comme ils sont, au McDo pour refaire la déco. Il y a eu aussi beaucoup de références, voire même quelques promesses, aux Jeux Olympiques qui arrivent très prochainement. Vous avez le collectif Le Revers de la Médaille qui a réalisé une belle action, filmée par un cerveau non disponible. La loi immigration, la loi casse-variant, c'est pas possible, ça crée du sans-abri, c'est hyper maltraitant pour les personnes à la rue, les personnes migrantes et bien d'autres. Et donc nous, ces Jeux, vous nous avez promis qu'ils seraient inclusifs, qu'ils auraient un héritage social. Aujourd'hui, on est à zéro là-dessus, vraiment, c'est pas du tout le cas. Donc, vu qu'on envoie des lettres et qu'on n'a pas de réponse, on fait une action coup de poing pour se faire remarquer. La maison des Métallos était également très animée. D'ailleurs, les copains des bus de la RATP, dont nous avions déjà parlé, ont un message pour vous. Salut, moi c'est Malco, je suis du centre-puis des Bordemars, je suis un mécanicien. On vous invite tous, le 6, à venir devant mon dépôt. Métro, RER A, Mille-Plaisance, venez tous en eau. Notre vendication, elle est simple, c'est non à la privatisation. Bordemars, c'est le premier lot qui va partir normalement au mois de septembre, et il est encore temps de faire reculer cette privatisation. Nous nous attendons tous à Bordemars, le 6, à 9h30. Bien sûr, il y a eu des violences dans la manifestation, notamment de la milice des bourgeois, les flics, qui ont frappé les médecins et les journalistes. Le classique. Bon, certains étaient probablement jaloux des chars, puisqu'ils les ont détruits. Et ce qui a créé un drama sur Twitter, c'est le cas Glucksmann. Le gars est venu tranquillement à la manifestation, mais il s'est fait expulser par des insultes et des jets de canettes. Ce qui a donné cette scène assez légendaire, où Raffou fait une tête d'enfer. Alors forcément, ça a fait scandale à la télé et sur les réseaux, vous imaginez bien. Pour eux, il faut qu'on débattre dans la télé des bourgeois à domicile. Dès qu'ils perdent à l'extérieur, ils font leur drama comme le PSG. Le truc surprenant, c'est que Glucksmann, par réflexe, a critiqué les Insoumis qui seraient responsables de l'expulsion. Sauf que l'action a été revendiquée par l'organisation Jeune Communiste de Saint-Étienne. Le candidat aux élections européennes du PCF s'est rapidement désolidarisé de l'action, marquant encore un peu plus le clivage qu'il y a à l'intérieur du parti, entre la tête très réformiste et certaines sections qui seraient communistes. Je tiens d'ailleurs à apporter tout mon soutien et ma solidarité envers les militants socialistes et a fortiori leur tête de liste, Raphaël Glucksmann, face aux violences dont il a été victime. D'ailleurs, Padustream a fait une longue vidéo à ce sujet, qui est disponible en description. Quelques images aussi avec une autre ambiance. En Turquie, le 1er mai, il y a eu de nombreux affrontements et arrestations. Pour plus d'infos sur la Turquie, on vous a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur la chaîne du canard réfractaire. Concernant les occupations pacifiques pour la Palestine, il y a du neuf. Aujourd'hui, un débat est organisé entre la direction et les étudiants de Sciences Po, auxquels participent aussi les professeurs. Ils reprennent l'expression « town hall » utilisée par les camarades états-uniens pour parler de leur rencontre avec les élus ou les directeurs. Nous avons également reçu de belles images de l'occupation à Sciences Po Reims. Ah et d'ailleurs, où en sommes-nous, Outre-Atlantique ? À l'université de Columbia, l'État a déployé toute sa force pour réprimer l'occupation. Il y a eu ces images impressionnantes d'une armée de policiers qui pénètrent dans l'université. Les étudiants avaient occupé un bâtiment de l'université qu'ils avaient renommé en mémoire d'une fillette de 6 ans assassinée par l'armée israélienne. Alors l'ONU a dénoncé l'impact disproportionné de la police sur le campus, ainsi que leur méthode de répression. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a même déclaré ceci. La liberté d'expression et le droit de réunion pacifique sont fondamentaux pour la société, en particulier lorsqu'il existe de profonds désaccords sur des questions majeures, comme c'est le cas en ce qui concerne le conflit dans le territoire palestinien occupé et en Israël. Les étudiants de l'université de Washington ont démoli les barricades autour de l'université pour les empiler au milieu de leur campus. A Yard, ils en sont à 5 jours de campement avec tellement de gens que des tentes débordent dans la rue. 20 organisations étudiantes se solidarisent avec les actions. Et malgré les arrestations, les milliers de militants donnent encore de la voix. Leurs revendications sont les suivantes. Arrêt de la poursuite des étudiants, permettre la libre expression de la parole pacifique dans le campus, désinvestissement de leurs universités envers les laboratoires de recherche israéliens, et audite sur le financement de leurs universités, afin de savoir si les lobbies israéliens les financent. Nous terminons ce point sur le 1er mai avec ces belles images des palestiniens à Gaza qui remercient ceux qui se mobilisent et occupent les universités. Et rien que pour ça, ça donne envie de continuer et d'amplifier le mouvement. Pour changer du point abonné, on va faire un petit point sport. Mais bon, vous pouvez quand même nous écrire à actu-lecanarefractaire.org pour partager avec nous des actus ou des luttes en cours pour la météo des luttes. C'est votre moment, quoi. L'Association Nationale des Supporters est entrée en lutte contre la multipropriété des clubs de foot. Je vous jure, c'est intéressant. Plusieurs grands noms du foot français ont été rachetés par des consortiums, des groupes ou des actionnaires majoritaires qui possèdent un ou plusieurs autres clubs. Et à chaque fois, le constat est le même. L'actionnariat favorise le club phare, celui qui a le plus de renom de victoire, pour lui transférer les meilleurs joueurs et dépouille les clubs de seconde zone. C'est ce qui est en train de se passer avec le Racing Club de Strasbourg, le Red Star à Paris ou l'Estac à Troyes. Dans leurs communiqués, l'ANS rappelle que lorsque le groupe ou le consortium a fini de piller le ou les clubs, les laissant en faillite, eh bien, ce sont les services publics qui doivent investir dans les clubs. Et déjà avant ça, les centres de formation et les infrastructures sont financés par nos impôts. Et à ce titre, on est doublement en droit de gueuler contre l'ingérence des actionnaires. On suivra ça de très près, histoire de voir si une lutte émanera du supportering contre les intérêts des bourges et du fric. Mais on est plutôt confiant que ça soit le cas. On passe maintenant au brève. Le milliardaire Muliaise, à la tête d'Auchan, le roi Merlin et Decathlon, a des problèmes avec la justice qu'il accuse d'abus de confiance et de blanchiment de fraude fiscale. Il ferait des montages financiers familiaux assez complexes, alors on vous tiendra au jus de l'affaire. D'après l'OCDE, la grande organisation commerciale mondiale, l'économie se porte mieux. Plus exactement, la production de l'économie, qui devrait progresser de 3% cette année, même si les prévisions sont incertaines avec les guerres. Javier Millet, le nouveau président argentin contesté dans la rue, a obtenu une victoire à l'Assemblée. Un ensemble de lois pour déréguler l'économie et privatiser 11 entreprises publiques. Et ces lois prévoient aussi de grands avantages fiscaux pour les multinationales étrangères. Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo, mais en même temps, entre Canard et Actu, vous avez le plaisir de voir notre ronge tous les jours, et tout ça, c'est un coup. C'est pour ça qu'on vous bassine un peu avec le financement participatif. Mais on remercie tous ceux et toutes celles qui nous font des dons. Moi, je vous dis à demain, 18h. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada